L'humanité vue de l'espace. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde interconnecté d'une complexité époustouflante, forgée par des innovations décisives sur des milliers d'années. Ces innovations nous ont conduit à construire un ensemble de réseaux complexes qui nous permettent de prospérer. Pour la première fois, nous pouvons visualiser les liens invisibles qui nous relient les uns aux autres. Voici comment notre ingéniosité a façonné le monde moderne et comment nous allons l'utiliser pour assurer notre avenir. Notre voyage commence à une époque où moins de 5 millions de personnes peuplaient la Terre. Le croissant fertile sur la rive est de la Méditerranée, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Le site d'une innovation révolutionnaire qui a donné naissance à l'un de nos plus importants réseaux internationaux. C'est dans ces sols fertiles que nos ancêtres ont commencé à planter des graines. La plantation de graines revêt une importance capitale dans l'histoire de l'humanité parce que c'est une façon totalement différente de se nourrir. On a commencé par être chasseurs, cueilleurs, glaneurs. On l'est resté durant la plus grande partie de notre histoire. Et puis on est devenus fermiers. Mais l'agriculture ne s'est pas cantonnée au Moyen-Orient. D'autres tribus dans différentes parties du monde ont indépendamment commencé à cultiver la Terre. Au Mexique, les Olmecs ont planté du maïs il y a environ 9 000 ans. Dans les Angues péruviennes, les premières pommes de terre ont été récoltées il y a 8 000 ans. Les premiers grains de riz ont été semés dans la vallée de la rivière des Perles en Chine il y a 7 000 ans. Et en 3 000 avant Jésus-Christ, le blé s'était répandu dans toute l'Europe. L'agriculture reste l'activité humaine la plus importante de toutes. La possibilité d'observer la Terre depuis l'espace permet de voir notre énorme empreinte sur la planète. Nous utilisons 10% de la surface de la Terre pour nos cultures et plus du double pour l'élevage de notre bétail. La plus grande exploitation bovine du monde est plus vaste qu'Israël. Et les champs de blé représentent à eux seuls la superficie du Groenland. Pour nous nourrir, nous exploitons près de 50% de la surface de notre planète. Un chiffre qui grossit chaque jour. Mais l'agriculture n'a pas seulement permis de nous nourrir. Elle a radicalement transformé notre comportement. L'agriculture nous a permis pour la première fois de consacrer un peu de notre temps à d'autres activités qu'à la recherche perpétuelle de nourriture. Pendant des dizaines de milliers d'années, nous avons vécu en petites tribus de chasseurs-cueilleurs se déplaçant constamment pour trouver de la nourriture. L'agriculture nous a permis de nous sédentariser. C'est vraiment grâce à ça qu'on a pu se poser. On n'avait plus besoin de courir partout pour trouver de la nourriture. En devenant sédentaires, nous avons développé une autre caractéristique humaine, la coopération. Et en travaillant ensemble, nous avons pu partager de nouvelles idées et de nouvelles techniques. Et déployer notre ingéniosité. Ils ont pu se spécialiser et jouer un nouveau rôle dans la société. Ils sont devenus charpentiers, tisserands ou forgerons. C'est à travers ce processus basé sur l'agriculture qu'on a pu fonder des civilisations complexes et compétentes. Avec nos nouveaux savoir-faire, nous avons créé les toutes premières civilisations dont on peut encore voir les vestiges aujourd'hui dans des régions où nous avons appris pour la première fois à cultiver la terre. L'agriculture nous a permis de bâtir nos premières villes. Comme Géricault, Herbile et Giblos. Les plus anciennes d'entre elles sont habitées depuis 11 000 ans. Ce sont les racines de notre monde moderne. Le simple fait de planter une graine nous a transformés en tant qu'espèces. Nous avons pu nous rassembler sur des territoires qui sont devenus des villes, puis la société mondialement connectée que nous connaissons aujourd'hui. Depuis l'espace, on peut voir à quel point nos villes modernes sont devenues immenses. Certaines ont fusionné pour former de gigantesques métropoles où vivent plus de 15 millions de personnes. On peut voir les grandes métropoles depuis les Appalaches en passant par la côte est des Etats-Unis jusqu'aux montagnes et aux glaciers du Canada et tout ça en une seule vue. En 90 minutes, on se retrouve en orbite autour de la Terre et on peut voir l'impact de l'homme tout autour de nous. On se rend compte que l'homme s'est approprié toute la planète. Aujourd'hui, plus de 500 villes à travers le monde comptent plus d'un million d'habitants. Le plus surprenant, c'est que cet essor incroyable des villes modernes a débuté il y a seulement 250 ans. Dans l'histoire de l'humanité, les villes ont longtemps été l'exception. Il n'y avait que très peu de villes en général. La plupart des hommes ont vécu dans la nature pendant des milliers d'années. Qu'est-ce qui a stimulé la croissance de nos mégalopoles ? La réponse réside dans l'ingéniosité d'un seul homme dont l'idée toute simple a révolutionné le monde. Une idée qui a mené à l'une des migrations les plus massives que l'humanité ait connue. Notre monde interconnecté a mis des milliers d'années à se construire. Aujourd'hui, les satellites révèlent l'ensemble des réseaux qui nous relient à travers le monde. et notamment les villes. Les populations des premières villes sont restées sédentaires pendant des milliers d'années. Mais il y a 250 ans, un homme a eu une idée qui a révolutionné notre monde. La Grande-Bretagne, 1765. Alors que la plupart de nos ancêtres travaillaient dans les champs, l'ingénieur écossais James Watt a entrepris d'améliorer une invention récente. La machine à vapeur. Jusque-là, les machines à vapeur étaient primitives et n'avaient qu'un usage limité. Mais avec quelques ajustements cruciaux, Watt l'a rendu beaucoup plus efficace. Il a libéré le potentiel incroyable de la vapeur. Il y a eu trois bons en avant fantastiques dans l'histoire de l'humanité. D'abord la maîtrise du feu, ensuite l'agriculture et enfin l'exploitation de la vapeur pour produire de l'énergie. Les ingénieurs ont accueilli à bras ouverts la machine de Watt déclenchant une nouvelle vague d'innovations humaines presque du jour au lendemain. Tout à coup, une seule pompe à vapeur a pu remplacer un attelage de 500 chevaux dans une mine de charbon. Et on a pu fabriquer des objets plus seulement à la main, mais avec des machines. Pour la première fois, les hommes étaient libérés des contraintes inhérentes à la force physique. Ils pouvaient utiliser des machines. La vapeur a amorcé les plus grands changements du comportement humain qui est eu lieu en un millier d'années. La ville la plus touchée a été Manchester, en Angleterre. Grâce à James Watt, ce bourg tranquille a vite succombé à la machine à vapeur. Des dizaines de milliers de personnes ont quitté la campagne pour trouver du travail dans ces nouvelles usines. En seulement 50 ans, la population de Manchester est passée de 20 000 à 160 000 habitants. C'est devenue la première ville industrialisée du monde. C'était quelque chose d'incroyable. Les villes pouvaient grandir autant qu'elles le voulaient puisque le chemin de fer leur apportait tout ce dont elles avaient besoin. De la nourriture, du charbon, des gens. Elles ont poussé comme des champignons. Ces innovations ont elles-mêmes transformé le comportement humain et l'histoire de l'humanité. Le monde s'est ouvert à nous. La révolution industrielle a plus que jamais rassemblé les hommes. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la population des villes a explosé partout dans le monde pour atteindre des millions d'habitants en quelques décennies. Un autre gigantesque bond en avant dans la construction du monde moderne. On l'a vu en Inde, en Chine, à Tokyo. Tout à coup, les villes industrielles comme Détroit sont passées de 250 à 1 million d'habitants en seulement 10 ans. C'était extraordinaire. Tout a été bouleversé. Les villes ont explosé. La révolution industrielle a provoqué l'une des plus grandes migrations que le monde moderne ait connu. En 1800, seuls 3% de la population mondiale habitait en ville. Et puis, il y a eu la machine à vapeur, le chemin de fer, la révolution industrielle et ce chiffre a grimpé en flèche. L'homme est entré dans l'ère urbaine. Actuellement, il y a 1,2 million de personnes qui migrent vers la ville chaque semaine dans le monde. C'est extraordinaire. Ces déplacements ont abouti à un moment unique dans l'histoire de l'humanité. En 2006, nous sommes arrivés à un moment extrêmement important de notre histoire. Cette année-là, c'est la première fois que les villes sont devenues plus peuplées que les campagnes. Avec la révolution industrielle, nous sommes devenus une société profondément urbaine. Mais pour que le monde moderne continue de fonctionner, il nous fallait un nouvel éclair de génie. Quelque chose qui va conduire à la création du plus grand réseau d'ingénierie de la planète. Un réseau auquel nous sommes presque tous raccordés. Nous avons construit un monde où notre technologie s'étend à toute la planète, reliant des milliards de personnes entre elles. depuis l'espace, nous pouvons voir les conséquences de notre ingéniosité. 28 octobre 2011, base de l'armée de l'air de Vandenberghe, Californie. La NASA a lancé le satellite Suomi. Il a été conçu pour étudier la météo du monde entier. Mais avec un œil électronique, 100 fois plus sensible que les satellites précédents, il peut aussi révéler l'interconnectivité de notre planète électrifiée. Voici la bille noire. Un assemblage de milliers d'images d'une Terre sans nuages collectée par Suomi sur 312 orbites. Il montre presque toutes les lumières de nos villes. À chaque fois que je regarde les images de la bille noire prise par la NASA, je suis stupéfait. C'est une illustration incroyable de l'impact de l'électricité et de notre réseau électrique sur l'espèce humaine. Ici, le Nil brille tel un ruban de lumière qui se déploie jusqu'à la ville du Caire. Là, les lumières de centaines de chalutiers qui pêchent dans leurs eaux territoriales révèlent une frontière invisible créée par l'homme. Et alors que la Corée du Sud flamboie, la Corée du Nord reste presque entièrement dans l'obscurité. Du matin au réveil, la journée au travail, jusqu'au soir dans notre lit, presque tout ce qu'on fait implique l'utilisation de l'électricité. de l'électricité. Quelle invention révolutionnaire a permis d'illuminer notre monde moderne ? 31 décembre 1879, Menlo Park, New Jersey. L'inventeur Thomas Edison a présenté sa version améliorée de l'ampoule électrique. Il a fabriqué un filament avec du bambou et du carbone. Son ampoule brille plus et dure plus longtemps que n'importe quelle autre ampoule avant elle. Elle éclaire plus de 1000 heures. Mais une ampoule ne sert à rien sans source d'énergie. Il fallait faire venir l'électricité depuis la centrale électrique jusqu'où on en avait besoin, dans les maisons et les usines. Et pour ça, il fallait un autre type d'invention. Thomas Edison a perfectionné l'ampoule électrique. Ça, on le sait. Mais ce qu'on sait moins et ce qui est encore plus important, c'est qu'Edison a aussi été l'initiateur du réseau de distribution électrique. Edison a construit un petit réseau de câbles électriques pour acheminer l'électricité jusqu'à une centaine de ses nouvelles ampoules dans le sud de Manhattan. C'est le premier réseau électrique au monde. Grâce à cette brillante idée, les réseaux électriques vont se généraliser de façon phénoménale en seulement un siècle. En Amérique du Nord, des centaines de centrales électriques acheminent l'électricité à travers près d'un million de kilomètres de lignes à haute tension. Ces lignes à haute tension raccordent des milliers de villes et plus de 300 millions de personnes au réseau électrique nord-américain. Elles contiennent assez de câbles en cuivre pour faire l'aller-retour jusqu'à la Lune. Le réseau électrique est une machine extraordinaire. C'est de loin la machine la plus grande et la plus sophistiquée que l'homme ait jamais construite. C'est même difficile de savoir à quel point elle est énorme. Aujourd'hui, le monde entier possède un réseau électrique. 47 000 kilomètres de câbles acheminent l'électricité à travers toute l'Australie. En Inde, c'est le double. Le réseau de la Russie possède 117 000 kilomètres de câbles. En Europe, 300 000 kilomètres de câbles relient 23 pays différents. A l'échelle mondiale, les réseaux électriques fournissent de l'énergie à plus de 5 milliards et demi d'êtres humains, ce qui représente 80% de l'humanité. La vision d'un seul homme a permis de créer une merveille du monde moderne. Le réseau électrique est l'une des technologies les plus complexes que l'humanité n'est jamais créée et étendue au monde entier. L'électricité est la sève du monde moderne. Et le réseau, ce sont ses veines. C'est seulement quand l'électricité tombe en panne qu'on l'apprécie à sa juste valeur. Tout à coup, la vie s'arrête. On ne peut plus aller sur Internet, les lumières ne s'allument plus, on ne peut plus rien faire. Et brusquement, on se rend compte quand l'électricité n'est plus là, à quel point elle est omniprésente dans notre façon de vivre. pour faire fonctionner ce monde moderne, nous dépendons de deux substances que nous allons chercher au bout du monde. Des ressources dont nous ne pouvons plus nous passer et sans lesquelles le monde d'aujourd'hui n'existerait pas. Cordeiro Rojo dans le bassin de la rivière Powder dans le Wyoming est l'une des plus grandes mines d'Amérique. C'est un vaste trou dans le sol qui s'étend sur près de 2 kilomètres. Ici, certains des engins les plus grands jamais construits déplacent des milliers de tonnes de terre chaque jour à la recherche de charbon. Je pense que beaucoup de gens seraient surpris d'apprendre que la majeure partie de l'électricité produite à travers le monde vient du charbon. Le charbon est le principal combustible utilisé pour faire fonctionner les réseaux électriques. Ces images en accéléré prises depuis l'espace montrent l'étendue de l'exploration du charbon dans le Wyoming au cours des 20 dernières années. En partant de rien, ils ont creusé un trou de la taille de Vancouver. Mais ce gigantesque complexe de mines fournit moins de la moitié des besoins en électricité des Etats-Unis. Notre dépendance au charbon nous a conduit à créer un réseau mondial d'offres et de demandes. L'Indonésie est le plus grand exportateur de charbon au monde. Le pays en vend chaque année 30 millions de tonnes au Japon. Le charbon d'Australie a alimenté le boom industriel de la Chine. Et la majeure partie de l'Europe, la première économie du monde, achète du charbon à la Russie. Quand il s'agit de produire de l'électricité, le charbon est roi. Mais il ne suffit pas pour répondre à notre demande en électricité. Dans le monde, nous utilisons assez d'électricité chaque jour pour alimenter un foyer américain moyen pendant plus de 5 millions d'années. Pour répondre à la demande, nous avons construit un vaste réseau de centrales électriques. plus de 2 300 centrales au charbon génèrent 41% de notre électricité. 439 centrales nucléaires en fournissent 10%. Et le gaz naturel alimente près de 3 000 centrales générant un cinquième de l'électricité que nous consommons. Mais toutes ces ressources naturelles sont loin de rivaliser avec une autre ressource, le pétrole. Titusville, Pennsylvanie, 27 août 1859. Jusqu'à cette date, on ne pouvait exploiter que le pétrole qui sointait à la surface. Mais Edwin Drake était convaincu de pouvoir extraire du pétrole en France. et il a presque tout de suite rencontré des problèmes. Quand il creusait le sol, il tombait sur de l'eau qui remplissait le puits et le puits finissait par s'effondrer. C'était un vrai désastre. Les gens ont commencé à l'appeler Drake le fou parce qu'ils pensaient vraiment qu'il était fou. Personne n'avait jamais réussi à faire ce qu'il faisait. Drake n'a pas abandonné. Il a utilisé des cuillots en fer pour consolider les parois de son puits. Et devinez quoi ? Ça a marché. Il a réussi à forer jusqu'à 20 mètres de profondeur et à extraire du pétrole de son puits. Là, les gens ont arrêté de croire qu'il était fou. avant Drake, on utilisait le pétrole qu'à petite échelle pour le chauffage et la lumière. Son ingéniosité donne un nouvel exemple de la façon dont une petite innovation peut radicalement changer l'ampleur des entreprises humaines. Le forage a permis d'extraire et d'exploiter le pétrole comme jamais. Le moment où Drake a réussi à forer le sol et où le pétrole a jailli a été un tournant fondamental dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, notre quête de pétrole nous emmène aux quatre coins du monde. Dans des endroits aussi reculés que l'Alaska ou le sud de l'Australie. des déserts de glace en Sibérie aux déserts de sable en Arabie Saoudite. À l'échelle mondiale, nos 3500 plateformes pétrolières extraient près de 4 millions de barils de pétrole toutes les heures, ce qui fait 67 000 barils à la minute. En seulement 150 ans, nous avons extrait près de 1000 milliards de barils de pétrole de la Terre. Sans le pétrole, nous serions cloués sur place. C'est ce qui permet aux avions, aux voitures et aux bateaux de continuellement sillonner le globe. Mais le pétrole fait tellement plus que nous permettre de nous déplacer. Grâce à notre ingéniosité, nous avons trouvé d'autres moyens de l'utiliser. Des moyens que même Edwin Drake n'aurait jamais pu imaginer. Presque tous les produits qu'on utilise chaque jour sont liés d'une façon ou d'une autre au pétrole. Le pétrole a une telle influence qu'il sous-tend l'une des plus anciennes caractéristiques de l'homme qui nous relie aujourd'hui. Le commerce. Le commerce est un réseau complexe qui s'étend au monde entier mais qui a de modestes origines. Il s'est forgé à partir de simples boîtes en métal. qui ont transformé notre vie. Notre monde repose sur de vastes réseaux mondiaux. Des millions de kilomètres de routes et de voies ferrées. Des milliers d'avions parcourant le globe. et des milliers de bateaux sillonnant les océans. Ils propagent dans le monde entier tout ce que notre civilisation produit. Les routes commerciales sont un réseau indispensable qui nous relie presque tous les uns aux autres. Tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on utilise vient de beaucoup d'endroits différents. Ce qui change par rapport aux époques précédentes. s'il y a une chose qui fait tourner le monde aujourd'hui, c'est le commerce international. Comment ce réseau vital s'est-il développé ? Les origines du commerce remontent à plus d'un millier d'années dans le centre de la Chine. Les chinois sont les pionniers du commerce. Pendant des centaines d'années, la dynastie Han a créé tout un réseau de chemins de près de 10 000 kilomètres de long. C'est ce qu'on appelle la route de la soie. Parcourant plusieurs continents, la route de la soie est le tout premier réseau de routes commerciales intercontinentales. Elles apportaient des marchandises que beaucoup n'avaient jamais vues avant. Avant l'introduction de la soie dans l'Empire romain, ils n'avaient que du lin et de la laine rêche fripée. Pour eux, la soie, ça a été une révélation. Ils en étaient dingues. Mais ces routes commerciales étaient souvent dangereuses et difficiles à parcourir. au milieu du 15e siècle, la guerre entre les dynasties byzantines et ottomanes a rendu la route de la soie infranchissable. Mais le commerce entre l'Orient et l'Occident était trop lucratif pour être abandonné. Il fallait une route alternative vers l'Extrême-Orient. Sud de l'Espagne, 3 août 1492. Christophe Colomb s'est lancé dans son premier voyage historique. Il est parti vers l'Ouest et a traversé l'Atlantique pensant trouver un passage vers l'Extrême-Orient. Mais voilà ce qu'il a rencontré sur son chemin. L'Amérique. L'exploration du Nouveau Monde a marqué le début des grandes découvertes. ouvrant la porte à un vaste commerce entre les pays du monde entier. Les flottes de bateaux qui ont sillonné le globe pendant les 150 années suivantes ont tracé la voie vers de nouvelles terres dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et même si l'histoire les a souvent décrites comme des missions d'exploration héroïques, elles avaient surtout pour but de développer les échanges commerciaux. Colombes, Dias, De Gama et Magellan ne venaient pas chercher de l'or ni des âmes à sauver. Ils voulaient des noix de muscade, du massy, des gloues de girofle, de la cannelle. Les grandes découvertes ont permis aux Européens de comprendre qu'il y avait d'autres endroits dans le monde dotés d'énormes richesses. la noix de muscade. c'était le costume Armani, les chaussures Gucci ou la BMW de l'époque. nos villes ont commencé à récolter les fruits de ces voyages. Londres, Paris et Rome ont commencé à vendre du thé, des épices et du sucre. Le café est apparu à Amsterdam et à New York. Les premières routes maritimes ont fait la richesse des ports par lesquels elles passaient, jetant les bases des réseaux du commerce international actuel. Mais l'apparition du marché de masse devra attendre encore quelques centaines d'années. Le port Newark-Elisabeth, New Jersey, 26 avril 1956. Malcolm McLean a présenté une innovation qui allait révolutionner le commerce. Avant McLean, le chargement et le déchargement des marchandises étaient lents et coûtaient très cher. Les marchandises étaient déplacées à l'aide d'une grue et des centaines d'hommes entassaient les caisses une par une dans chaque recoin disponible. La brillante idée de McLean était de standardiser le processus en utilisant des conteneurs maritimes. C'est juste des boîtes. Mais les conteneurs maritimes vous donnent une unité, une taille uniforme partout dans le monde, ce qui permet de tout adapter en fonction d'eux. L'espace sur les bateaux, les grues, les camions de transport. La taille unique des conteneurs réduit considérablement les coûts de chargement qui passent de 6 dollars à 16 centimes la tonne. C'est cet incroyable gain d'efficacité qui a permis de réduire les coûts de transport des marchandises et de rendre le commerce international beaucoup plus rentable. Aujourd'hui, c'est un commerce qui représente 4 000 milliards de dollars et qui compte des milliers de bateaux transportant plus de 120 millions de conteneurs chaque année. Depuis l'espace, un ensemble de satellites de localisation mondiale suit les déplacements de cette immense flotte. Des milliers de couloirs de navigation enveloppent les océans. Un réseau mondial de bateaux de marchandises qui relie les 4 500 ports à conteneurs. Pour comprendre à quel point les conteneurs maritimes ont changé votre vie, allez dans le supermarché du coin. Vous y trouverez des oranges et des bananes provenant des Etats-Unis et de l'Équateur, du poisson provenant de Chine, du bœuf provenant d'Argentine ou des amandes provenant du Maroc. Une telle diversité de produits serait inimaginable sans les transports maritimes. Les routes commerciales ont amené le monde à notre porte. Mais il n'y a pas que les marchandises qui sont constamment en mouvement. Grâce à notre ingéniosité, nous avons produit des inventions qui transportent chaque jour des milliards de personnes et qui ont créé le réseau le plus vaste du monde. New York, l'une des plus grandes villes de la planète. Aujourd'hui, on peut y entendre plus de 800 langues différentes à tout moment. construites par des générations de migrants, la grosse pomme est linguistiquement la ville la plus diversifiée de la planète. Chaque année, nous sommes plus de 200 millions à travers le monde à partir de nous installer à l'étranger. Mais le nombre de personnes qui voyagent chaque jour est encore plus grand. à chaque instant, un cinquième de l'humanité est en train de se déplacer. Se frayant un chemin à travers un réseau complexe de routes et de voies ferrées, de voies navigables et de voies aériennes. Les transports nous ont ouvert le monde et nous ont permis d'aller pratiquement où on veut, quand on veut. Mais il y a à peine un siècle, toute cette infrastructure n'existait pas. nos ancêtres ont mis des milliers d'années à quitter l'Afrique. Ensuite, il a fallu attendre encore des milliers d'années pour pouvoir naviguer autour du globe. Aujourd'hui, on le fait tout le temps, tous les jours. Comment sommes-nous devenus aussi mobiles ? La réponse réside dans l'innovation. 1er octobre 1908, Détroit, Michigan. L'industriel Henry Ford a mis au point la ligne d'assemblage pour pouvoir produire sa voiture en série, la Ford T. Il a ainsi pu réduire ses coûts de production et rendre sa voiture accessible à l'américain moyen. En 20 ans, il a construit 15 millions d'automobiles, ce qui a amorcé un changement radical dans le comportement humain. La voiture, c'est vraiment une technologie qui nous a rapprochés et qui nous a fait entrer dans la civilisation moderne. Elle a réalisé un rêve qu'on avait depuis des siècles, voyager d'un point à un autre de façon autonome. La production de voitures en masse a conduit au développement d'un nouveau réseau, les routes. La première autoroute d'Amérique s'étendait sur près de 1000 km du Potomac jusqu'à la rivière Ohio. 100 ans plus tard, l'Amérique du Nord avait construit le plus grand réseau autoroutier du monde, s'étendant sur plus de 7 millions de kilomètres. À l'échelle mondiale, plus de 56 millions de kilomètres de routes relient les villes, les pays et même les continents. Aujourd'hui, on peut conduire près de 18 000 kilomètres non-stop depuis John O'Groats en Écosse jusqu'au Cap en Afrique du Sud. Si on mettait toutes les routes côte à côte autour de l'équateur, elles feraient des milliers de fois le tour du globe. Nous conduisons plus d'un milliard de véhicules à travers le monde. Une personne sur 7 possède une voiture. La voiture représente la liberté, la possibilité de refaire sa vie, de trouver un nouvel emploi, de vivre. Tout à coup, les agglomérations s'étendent sur des kilomètres et on est capable de vivre sur de grandes distances, quelque chose qui paraît inconcevable pour les générations précédentes. C'est le dernier stade d'une révolution des transports qui nous emmène au-delà de la ville à l'échelle mondiale. Étonnamment, l'innovation qui a conduit à l'apparition du plus vaste réseau du monde précède la voiture de Ford de 5 ans. Kitty Hawk, Caroline du Nord, 17 décembre 1903. C'est sur cette plage morne et venteuse que les frères Wright ont testé un engin appelé le Flyer. Le vol a duré 12 secondes et l'avion a parcouru 37 mètres. Cet événement apparemment insignifiant a initié une révolution. L'ère du vol à moteur. Il a inauguré un nouveau réseau mondial que nous prenons aujourd'hui pour acquis. grâce à ce premier vol, le monde s'est rétréci. Nous avons aujourd'hui des réseaux internationaux qui nous permettent d'aller au bout du monde en un seul jour. En utilisant les données GPS et radar, nous pouvons visualiser tous les avions qui traversent le globe chaque jour. Il y a à tout moment environ un demi-million de personnes dans les airs. Chaque année, près de 40 millions de vols transportent 3 milliards de personnes vers des destinations lointaines. Pour accueillir tous ces avions, il existe un réseau de plus de 40 000 aéroports. L'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta est l'aéroport le plus fréquenté au monde. Il accueille 95 millions de passagers par an qu'il envoie vers 225 destinations différentes. Aujourd'hui, l'aviation fournit une image fascinante des déplacements humains. L'invention de l'avion et des vols internationaux n'a pas seulement rétréci le monde, ça a relié toute l'humanité, ça a relié toute la planète en une seule ville interconnectée. On peut maintenant atteindre 90% de la planète en moins de 48 heures. Nous sommes plus connectés qu'à n'importe quelle période de l'histoire de l'humanité. Ça a changé notre perception du monde. Aujourd'hui, on peut se considérer comme membres d'une seule société, d'une seule race. Voyager dans le monde moderne nous unit d'une façon encore inimaginable il y a un siècle. Mais notre ingéniosité a permis de créer un réseau encore plus récent et encore plus inattendu. Un réseau qui nous permet de parler face à face avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde sans bouger de chez soi. Aujourd'hui, nous sommes des milliards à posséder des ordinateurs miniatures. Il y a 50 ans, une calculatrice avec la même puissance de traitement aurait rempli votre salon. Maintenant, avec les avancées de la technologie, ces ordinateurs ont rétréci jusqu'à tenir dans la main. Les smartphones ont complètement changé la façon dont fonctionne notre société avec des conséquences incroyables. En appuyant sur un bouton, nous pouvons partager notre vie avec n'importe qui, presque n'importe où dans le monde. Chaque jour, nous envoyons 182 milliards d'emails et 500 millions de tweets. Nous prenons 70 millions de photos avec Instagram et on like plus de 3 millions de messages sur Facebook. Nous pouvons diffuser une pensée ou une idée en un instant. Un simple message peut se propager instantanément et être lu par des milliards de personnes. Alors qu'il y a à peine 500 ans, 99% de nos ancêtres n'avaient pas accès à un seul livre. Maïence, Allemagne, 1450. Pendant des siècles, les livres et les textes sacrés étaient imprimés avec ces lettres en bois. Chaque lettre était méticuleusement sculptée et chaque page imprimée une par une. jusqu'à ce que le forgeron Johann Gutenberg ait une idée très simple. Il a fabriqué des lettres en plomb. Les lettres en métal peuvent être moulées plutôt que sculptées, ce qui faisait gagner énormément de temps. avant 1450, il fallait deux semaines, voire un mois pour imprimer un livre. Grâce à Gutenberg, on pouvait imprimer un livre en une heure. La presse de Gutenberg a rendu l'imprimerie 100 fois moins chère, ce qui a engendré un changement monumental dans le comportement humain. quand les livres sont devenus plus accessibles, les gens ont eu envie d'apprendre à lire et à écrire. La lecture et l'écriture n'étaient plus réservées aux riches. Pendant les 500 années qui ont suivi, la presse d'imprimerie est devenue un outil de communication de masse, produisant des milliards de livres et de journaux. Les livres et les journaux sont restés le moyen de communication le plus rapide pendant plus de 200 ans. Mais ils ne pouvaient pas aller plus vite que leurs transporteurs. Aux Etats-Unis, ils mettaient plus d'une semaine à aller de la côte Est à la côte Ouest. jusqu'au début du XIXe siècle où une invention a rendu la communication indéniablement plus rapide. Le télégraphe électrique. Avec la maîtrise de l'électricité, on a pu envoyer des messages non pas à la vitesse d'un cheval mais presque à la vitesse de la lumière. Le télégraphe a permis de réduire le temps de transmission de ville en ville de plusieurs jours ou plusieurs semaines à quelques secondes. Mais le véritable défi du télégraphe, ce n'était pas de connecter un pays mais plusieurs continents. 29 juillet 1858. Dans l'Atlantique, deux bateaux ont vogué l'un vers l'autre transportant tous deux un câble composé de sept fils de cuivre. Une fois à la même hauteur, ils ont doucement et prudemment relié les câbles entre eux créant la première ligne télégraphique transatlantique. pour la première fois, l'Europe et l'Amérique se sont retrouvées reliées par un câble électrique et elles pouvaient s'envoyer des messages. Le 16 août 1858, la reine Victoria a envoyé un télégramme au président Buchanan. En tout, le message de 99 mots a mis 17 heures et 40 minutes à être transmis, ce qui paraît extrêmement lent aujourd'hui. Ces pays pouvaient désormais communiquer à travers ce vaste océan beaucoup plus rapidement que s'ils s'étaient envoyés une lettre par bateau. Ça a permis de réunir ces deux continents. C'était une prouesse phénoménale pour l'époque. Aujourd'hui, plus de 800 000 kilomètres de fibres optiques sous-marines relient tous les continents de la Terre. Ce réseau de communication a doublé ces cinq dernières années. L'Asie du Sud-Est Moyen-Orient Europe de l'Ouest III est un bijou de technologie. C'est un câble sous-marin qui s'étend sur près de 39 000 kilomètres et qui relie 33 pays de la Belgique au Japon. L'équivalent de 200 000 milliards de mots sont envoyés par ce câble à chaque seconde. Si on voulait prononcer tous ces mots, il faudrait commencer à l'époque de Jésus et parler jour et nuit sans dormir, sans s'arrêter, sans manger et on serait toujours en train de parler. et on va encore parler de l'Océan. Cet incroyable réseau n'est pas confiné au fond de l'océan. Environ 56 millions de kilomètres de câbles parcourent toute l'Amérique. Ensemble, ces câbles ont créé le réseau de communication ultime qui définit notre façon d'interagir et de communiquer aujourd'hui, Internet. Avec tous ces réseaux de données et Internet, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons communiquer avec n'importe qui, n'importe où dans le monde et n'importe quand. Les danseurs de hip-hop de Shanghai apprennent et échangent des idées avec les danseurs de hip-hop de Harlem et de Soweto. Aujourd'hui, on peut se retrouver dans les montagnes rocheuses ou dans les plaines du Tibet et avoir accès à 100 fois plus d'informations que la personne la mieux informée il y a 20 ans. Avec Internet, nous sommes à l'apogée de notre société interconnectée. Il façonne presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Nous pouvons faire tout cela instantanément de n'importe quel endroit du monde. Internet montre à quel point nous sommes devenus interconnectés. nous avons fait du chemin depuis 12 000 ans. Guidé par des innovations révolutionnaires, nous avons construit un réseau mondial d'une complexité extraordinaire. Ce réseau nous fournit de la nourriture, de l'énergie, des biens, des moyens de transport et de communication. Il montre à quel point nous vivons dans une société mondiale d'une complexité à couper le souffle. Mais cette richesse de données permet bien plus. Elle peut nous servir à voir l'avenir en révélant les défis considérables auxquels nous serons confrontés pour nourrir et alimenter en énergie notre population qui se développe à toute vitesse. Elle peut aussi servir à créer des innovations audacieuses qui assureront notre avenir sur Terre. Chaque année, nous générons plus de données que dans toute l'histoire de l'humanité. Nous accumulons dans le monde 2,5 quintillons d'octets de données stockés sur des millions d'appareils. Si vous vouliez stocker toutes ces données sur des CD-ROM, ça donnerait 7 ou 8 piles de CD qui iraient jusqu'à la Lune. Aujourd'hui, c'est l'âge d'or des données. Ces données sont devenues incroyablement précieuses. elles permettent de fabriquer une image détaillée de notre monde. Elles montrent que nous sommes devenus une société interconnectée dans laquelle nous sommes totalement dépendants les uns des autres. Et surtout, elles nous aident à dévoiler nos failles. Cette extraordinaire intensité et richesse de données nous permettent pour la première fois de mieux appréhender l'avenir et de pouvoir anticiper les conséquences de nos actions sont probablement de jouer. Voici la population clock, le compteur de la population. Chaque clic indique une nouvelle naissance. Chaque jour, il y a 200 000 personnes de plus sur la planète. La planète compte aujourd'hui 7,3 milliards d'habitants. Comment avons-nous atteint ce chiffre ? Et jusqu'où peut-il aller ? Au début, la population augmentait lentement. Il a fallu presque 11 500 ans pour atteindre 1 milliard d'habitants. Mais seulement 130 ans pour atteindre le double. Et ces 50 dernières années, notre population a encore doublé. notre réussite nous a placés sur une pente irréversible. En 15 ans, notre population aura atteint les 8 milliards d'habitants. Et en 2050, on prévoit de passer à plus de 9 milliards. notre population a grossi de 2 milliards d'habitants, pas en quelques centaines d'années, en une seule génération. Nous sommes environ 7 milliards sur Terre. Cette augmentation massive d'au moins 2 milliards de personnes ces 35 prochaines années, c'est sans précédent. La population mondiale n'a jamais vécu une telle explosion. Ce sont les innovations qui ont conduit à cette croissance sans précédent. La grande question est, sommes-nous en train de devenir victimes de notre succès ? Nous aurons de gros défis à relever dans un avenir proche. Comment va-t-on nourrir toute cette population sans ravager la planète et l'environnement naturel dans lequel on vit ? Ces défis tournent autour de la nourriture. La nourriture, c'est la vie. Sans cela, on meurt. Je ne peux pas faire plus simple. La nourriture, c'est la vie. De l'eau. Tout ce que les hommes font nécessite de l'eau. Que ce soit pour irriguer les cultures qui le nourrissent ou pour faire fonctionner nos industries. on a besoin d'eau et de l'énergie. Comment va-t-on s'attaquer à ce problème pour maintenir les lumières allumées et faire fonctionner nos véhicules ? Le compteur tourne. Chaque jour qui passe, la population croissante demande plus de nourriture, d'eau et d'énergie. comment répondre à ces demandes sans surexploiter la Terre ni favoriser le changement climatique. En tant que scientifique, nous savons que le climat change naturellement. Mais aujourd'hui, la contribution de l'homme couplée à ce changement naturel, c'est comme une loupe qui amplifie le bouleversement climatique. On ne pourra pas vivre comme ça éternellement. Il va falloir trouver des solutions alternatives. Le problème est déjà là. Alors si on ne fait rien et qu'on rajoute 2 milliards de personnes dans les 35 années à venir, le problème va prendre une toute autre ampleur. Nous devons inventer une solution. Une solution qui assure notre avenir sur cette planète. Et toutes les informations que nous avons collectées sur nous-mêmes peuvent nous aider. Nous pouvons utiliser ces données pour comprendre les schémas qui vont façonner notre future civilisation. Nous connaissons les problèmes, pourrons-nous trouver les solutions ? Notre ingéniosité qui nous a permis d'arriver jusqu'ici pourra-t-elle assurer l'avenir des prochaines générations. Il n'y a pas de temps à perdre. L'ingéniosité de l'homme a permis à la population de croître comme jamais. Mais d'ici 2050, nous serons 2 milliards de plus et notre mode de vie risque de poser un sérieux problème. L'un de nos plus gros soucis sera la nourriture. Comment nourrir 9 milliards de personnes ? C'est un vrai casse-tête. Ce ne sera pas facile à faire. Nourrir le monde est un défi de taille. Il faudra de vastes terres agricoles pour les cultures et le bétail, des millions de litres d'eau et de l'énergie pour produire et transporter la nourriture. Tout cela risque d'avoir de lourdes conséquences sur l'environnement. Tout cela rejette du dioxyde de carbone. Et ce qu'on rejette le plus, c'est notre propre agriculture. Le défi consiste à trouver les moyens de produire assez de nourriture pour tout le monde sans abîmer la terre qui nous fait vivre. Imaginez, vous avez un magnifique jardin qui contient toute la nourriture dont vous avez besoin pour une année. Fantastique ! Et maintenant, imaginez que chaque année votre jardin rétrécisse d'un mètre. Oui, vous pourrez faire face pendant un temps, mais au final, vous aurez un problème. Aujourd'hui, nourrir un Américain moyen nécessite près d'un hectare de terre. Mais en 2015, un hectare de terre devra sûrement nourrir non pas un, mais quatre Américains. À ce stade, nous avons pratiquement exploité toutes les terres arables de la planète. Et si on essayait de faire pousser nos cultures vers le haut plutôt que sur l'extérieur ? Chicago, sur les rives des Grands Lacs. La Green Sense Form n'a peut-être pas l'air très verte, mais substituée au soleil ses ampoules LED roses permet d'adopter des techniques de plantation très différentes. Il s'agit ici d'une ferme verticale, ce qui permet de réduire la quantité de terre utilisée de 90% et d'avoir non pas une, mais 26 récoltes par an. Cette ferme urbaine permet d'économiser non seulement des terres, mais aussi de l'eau. Ces cultures n'utilisent que 10% de l'eau qu'elles utiliseraient en extérieur. Et c'est vital parce que le manque d'eau sera aussi l'un des prochains défis que nous aurons à relever. Depuis l'espace, on voit tout de suite que la terre est composée majoritairement d'eau. mais elle est en grande partie inutilisable. Sur Terre, il y a 97% d'eau salée et seulement 2,5% d'eau douce. Et la quantité que nous pouvons exploiter est encore plus restreinte. la majeure partie de l'eau douce se trouve sous forme de glaciers ou dans des nappes phréatiques trop profondes pour être pompées. Il ne reste qu'un pourcent d'eau utilisable, ce qui en fait une ressource très limitée. Et on utilise les deux tiers de ce 1% pour produire notre nourriture. quand on voit comment sont produits nos aliments, on comprend vite pourquoi. faire pousser 2,3 pommes de terre nécessite 25 litres d'eau en moyenne. La salade nécessite environ 140 litres d'eau. Ces deux oeufs, encore 270 litres. Et ce steak, plus de 2000 litres d'eau. Et ce verre de lait, 200 litres d'eau. En tout, il faut environ 2600 litres d'eau pour produire ce repas. Et on en mange des millions toutes les heures. La plupart des aliments qu'on mange a poussé dans un champ irrigué. Alors ces légumes, cette viande et ce verre de lait ont nécessité de grosses quantités d'eau pour être produits. Voilà pourquoi l'eau est en train de devenir l'une de nos denrées les plus précieuses. Quand on observe la terre depuis l'espace, on peut voir les conséquences de notre soif d'eau. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai voulu prendre la mer d'Aral en photo. J'ai dû changer plusieurs fois d'orbite avant de la trouver parce que ce n'est plus une mer. Plus de 30 000 kilomètres de canaux et 45 barrages ont volé l'eau de la mer d'Aral. Il n'y avait plus d'eau, juste les vestiges d'un littoral. Je ne voyais plus que de la poussière marron-grise. Et ce n'est pas la seule étendue d'eau qui a disparu. Le fleuve jaune en Chine. Après avoir servi à irriguer les champs, seul 10 % de son eau atteigne la mer. L'Indus au Pakistan. Il ne reste plus que 10 % d'eau dans la rivière. Et aux Etats-Unis, seuls 10 % des eaux du Colorado atteignent le Mexique. Cultiver la terre en préservant le sol et l'eau est primordial. Des fermes comme la Green Sense Farm ont de l'avenir devant elles. Et d'autres innovations offrent des solutions prometteuses. Arpenden au nord de Londres. Au laboratoire de recherche Rothamsted, ces plantes ressemblent à toutes les autres. Sauf que les scientifiques essaient de leur faire produire le plus de blé possible. Pour accroître les récoltes, on a d'abord essayé d'augmenter les rendements, c'est-à-dire d'augmenter la quantité de nourriture produite sur la même surface. On va s'intéresser à des technologies comme le génie génétique pour rendre les plantes aussi productives que possible. Ces plantes sont mieux cultivées. En modifiant leur patrimoine génétique, elles produiront beaucoup plus de blé. Augmenter le rendement sans utiliser plus de terre implique d'avoir recours à l'irrigation, aux engrais et aux pesticides. Actuellement, en Angleterre, on cultive environ 8 tonnes de blé sur un demi-hectare de terre. Ces plantes sont conçues pour produire jusqu'à 20 tonnes de blé. La biotechnologie peut aussi aider les plantes à être plus résistantes aux insectes, à la sécheresse ou aux inondations. Cela ouvre de nouvelles possibilités quant à l'endroit où on pourra les faire pousser. L'objectif, par exemple, c'est de pouvoir cultiver du blé résistant à la sécheresse en Afrique subsaharienne ou du riz résistant aux inondations en Asie. Bientôt, on pourra voir du riz résistant à la sécheresse et aux inondations pousser en Inde ou au Pakistan. Du maïs résistant à la sécheresse dans l'ouest du Kansas. du maïs planté dans des zones désertiques de l'Ouganda et du blé planté dans des zones semi-arides d'Afrique, d'Australie et d'Amérique du Sud. Les nouvelles méthodes agricoles sont la clé pour nourrir les futures populations. Et elles pourront peut-être un jour freiner le changement climatique. Étonnamment, l'agriculture produit un quart des gaz à effet de serre d'origine humaine qui sont libérés dans l'atmosphère. Il n'y a pas de remède miracle pour pérenniser l'agriculture. Modifier notre façon de cultiver, l'endroit où on cultive et ce qu'on cultive sont déjà de bonnes pistes. Mais aurons-nous assez d'énergie pour cuire nos aliments ? La plupart de nos activités quotidiennes nécessitent de l'énergie. Produire, se déplacer, manger, s'amuser. Alors que la population va atteindre les 9 milliards d'habitants, nous aurons besoin d'encore plus d'énergie. La question est, y en aura-t-il assez ? Il y a 300 ans, la révolution industrielle a initié une migration de masse. Depuis, nous sommes toujours plus nombreux à nous installer dans les villes. Pour l'instant, il y a environ 3 milliards et demi de personnes qui vivent dans les villes. Et selon les prévisions, en 2050, il y en aurait 7 milliards, le double. C'est une transition d'une ampleur inédite. Ce qui est incroyable, c'est que nous allons construire plus de villes dans les 40 prochaines années que dans toute notre histoire. Cette croissance urbaine massive aura sûrement un énorme impact sur nos vies. D'ici 2050, la multiplication des villes signifie que nous nous déplacerons beaucoup plus. Des déplacements qui augmenteront de 600%. Le nombre de passagers aériens passera de 3 milliards aujourd'hui à 16 milliards en 2050. Ce qui reviendra à 44 millions de passagers par jour. Et le nombre de voitures sur la route passera à 2 milliards. Aujourd'hui, la Chine possède 250 millions de voitures et elle en rajoute 20 millions chaque année. Les classes moyennes en veulent une pour la liberté qu'elles procurent. À Pékin, les routes sont déjà bondées avec plus de 2 millions de véhicules. un chiffre qui augmente de 1 500 par jour. Nos besoins en énergie aussi vont sûrement grimper en flèche. Ils devraient doubler d'ici 2050. Nous aurons besoin de 110% de pétrole en plus. l'équivalent de 320 000 litres par seconde. Et nous construirons plus d'un millier de nouvelles centrales à charbon de par le monde pour répondre à la demande en électricité. Les plus fortes demandes en énergie auront sûrement lieu dans des endroits comme l'Inde ou la Chine. dans ces pays, il y aura de plus en plus de gens qui conduiront des voitures, qui prendront l'avion et qui utiliseront des appareils gourmands en électricité. Avons-nous assez de ressources énergétiques pour faire face à cette demande croissante ? Au rythme auquel nous consommons le pétrole, nous aurons épuisé nos réserves d'ici environ 50 ans. Le charbon pourrait être notre bouée de sauvetage au siècle prochain. Nous en aurions sûrement assez. Mais si nous utilisons ce qui reste de ces ressources, nous risquons d'aggraver notre situation. Il reste beaucoup de charbon dans le sous-sol. Mais si on brûle ce charbon pour générer l'énergie dont on a besoin, on risque d'accélérer le changement climatique. Ce n'est pas une bonne solution. Si on utilise des combustibles fossiles, on pourrait ajouter 300 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'ici 2050, ce qui multipliera les effets du changement climatique. Nous serons davantage sujets aux tempêtes violentes et aux inondations. Prenez l'Asie du Sud-Est. Ces 35 prochaines années, la population dans les villes côtières va sûrement grimper en flèche. Et il risque d'y avoir davantage de victimes en cas d'ondes de tempête ou de montée des eaux. Dans le monde, les submersions marines menacent d'envahir jusqu'à 1 milliard de personnes d'ici 2050. Nous devons réfléchir à de nouvelles solutions pour régler le problème de l'énergie. l'être humain l'être humain possède une incroyable capacité d'innovation. Nous sommes de formidables inventeurs, des créateurs. Et nous avons déjà commencé à créer des technologies et des machines qui nous fourniront des solutions alternatives pour créer et exploiter l'énergie. La centrale électrique Ivanpa, située dans le désert californien, est la plus grande centrale solaire au monde. Plus de 300 000 miroirs contrôlés par ordinateur dirigent la lumière vers le sommet de cette tour géante. La tour transforme l'eau en vapeur brûlante qui actionne les turbines générant de l'électricité. Il n'y a pas si longtemps, quelques décennies à peine, l'énergie solaire était plus vue comme un rêve utopique, un fantasme. Mais ce genre de centrale a transformé le rêve en réalité. A elle seule, Ivanpa produit assez d'électricité pour alimenter en énergie plus de 140 000 foyers. Ces grandes centrales électriques ont montré que cette technologie était plus que fiable. Elle fonctionne et on peut produire de grandes quantités d'électricité grâce à l'énergie solaire. Ivanpa n'est qu'un aperçu de ce dont l'énergie solaire est capable. En effet, la nature peut nous fournir d'autres sources d'énergie. Telle la chaleur qui contrôle les vents. L'énergie éolienne est sûrement l'énergie renouvelable la plus réussie de toutes. Elle est présente dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des pays qui tirent une part importante de leur énergie grâce à l'énergie éolienne. Chaque année, le soleil fournit assez d'énergie pour répondre 20 000 fois aux besoins des pays du monde entier. Si nous nous tournons vers le soleil pour nous fournir en énergie, notre avenir sera-t-il radieux ? Avec une population croissante, notre soif d'énergie ne fera que se renforcer. mais si nous voulons freiner le changement climatique, nous ne devons plus être dépendants des combustibles fossiles. Le Saint Graal, pour notre avenir proche, c'est l'énergie du soleil. Ces cinq dernières années, l'utilisation de l'énergie solaire a augmenté de presque 100%. La Chine peut aujourd'hui produire quasiment 400 gigawatts d'énergie renouvelable à tout moment. Plus du double de la consommation d'énergie totale de l'Afrique. Au Canada, l'utilisation de l'énergie éolienne a augmenté de près de 2000% en 10 ans. Elle peut alimenter 1,5 million de foyers et d'entreprises. Le tout en ne libérant qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre. Bien avant de commencer à extraire du charbon du sol ou à forer des puits de pétrole, on se reposait essentiellement sur l'énergie du soleil. Je pense qu'à l'avenir, on reviendra à la case départ et on comptera à nouveau sur le soleil pour produire notre énergie. Les réserves de charbon et de pétrole ne sont pas illimitées alors que le soleil, lui, brillera encore pendant des milliards d'années. Le vent soufflera toujours et l'eau coulera toujours. Nous tourner vers le soleil permettrait de nous sevrer des combustibles fossiles. Il a le pouvoir de transformer notre monde et d'assurer nos besoins en énergie pour longtemps. Alors, avons-nous un avenir radieux devant nous ? Ces 12 000 dernières années, notre société a vécu une transformation incroyable. de nomades disséminés sur le territoire à la construction du monde moderne. L'innovation nous a poussés à construire un vaste réseau interconnecté. Un réseau qui touche tout le monde. Cette incroyable connectivité mène à une plus grande interdépendance. Ça veut aussi dire que nous devons prendre soin du système et des autres parce que ce que nous faisons en tant qu'individus affecte tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir la façon dont nous sommes tous connectés. Tout ce que nous faisons au quotidien génère de grandes quantités d'informations. En les réunissant, nous pouvons nous voir comme jamais auparavant à une échelle mondiale. comment nous nous déplaçons, nous mangeons, nous échangeons. Et si on veut comprendre n'importe quel aspect de notre monde moderne, il suffit d'un clic. Voici la planète d'une complexité époustouflante que nous avons créée. Pour la première fois de l'histoire, toutes ces données nous permettent de nous voir en intégralité. Mais le succès de notre monde moderne est en jeu. Notre ingéniosité a un prix. Nous avons créé un monde qui doit subvenir aux besoins de 7 milliards de personnes. Et en une seule génération, nous allons passer à 9 milliards d'habitants, ce qui nous propulsera dans un avenir incertain. En tant qu'espèce, nous allons certainement faire face à de redoutables défis dans les années à venir. Mais notre civilisation a déjà triomphé de l'adversité. Dans notre histoire, à de nombreuses reprises, nous nous sommes unis et nous avons relevé les défis ensemble. C'est la même ingéniosité qui nous a amenés jusqu'ici et sur laquelle nous pourrons compter à l'avenir. Nous avons montré à travers les âges que nous sommes capables de relever des défis mondiaux grâce à la technologie et à notre matière grise. Nous sommes inventifs à un point qui nous surprend nous-mêmes. Interconnectés, nous avons le pouvoir de joindre nos forces et d'affronter l'avenir ensemble, non pas en tant que nations individuelles, mais comme une seule société mondiale. Nous n'avons jamais eu autant de connaissances qu'aujourd'hui. Nous sommes dotés d'une ingéniosité incroyable. Nous avons la capacité de partager notre savoir, de le diffuser et de le mettre à profit. On a tellement de données, tellement d'informations. Ce serait une tragédie si on ne les utilisait pas correctement et nous devons apprendre à les utiliser. en apprenant de toutes ces données, nous pouvons façonner notre avenir. Est-ce que j'aimerais vivre dans l'avenir ? Quel avenir ? Je ne crois pas en un seul avenir. Je veux le construire. Je pense qu'on le construit tous ensemble. J'aimerais vivre dans un avenir encore plus connecté. Je veux appartenir à une société mondiale qui nous relie tous et nous permet de réaliser tout notre potentiel. Et je pense que cet avenir est possible. C'est possible.